Et salut c'est Francky, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour cette aventure sur Retour sur l'île mystérieuse Alors Retour sur l'île mystérieuse c'est une aventure de jeu vidéo développée par Keops Je vérifie sur l'emballage, et Mindscape The Adventure Company Et sorti sur les plateformes il y a quelques années déjà Alors ce jeu est donc inspiré du très connu roman de Jules Verbe nommé L'île mystérieuse Composé je crois en deux top Donc ce jeu est en fait une suite à l'aventure de Jules Verbe Dans laquelle on incarne une navigatrice en solitaire Donc c'est parti on va commencer donc une nouvelle partie Allez c'est parti Je suis vivante Je m'appelle Mina, navigatrice en solitaire J'affrontais un grain dans le Pacifique Sud lorsqu'une lame m'a arraché du pont de mon voilier J'ai lutté dans la nuit noire jusqu'à ce que les vagues me jettent sur une plage Personne n'a vu sur le rivage Pourtant j'ai la sensation d'être observée Suis-je sur une île déserte ou une terre habitée ? Telle la question Je me sens faible Faut que je trouve à manger Ok alors déjà dès qu'on arrive sur le truc on se rend compte que c'est un jeu pour personne qui n'a un seul bras Parce qu'on peut jouer à tout le jeu avec une seule main, avec seulement la souris En effet avec le clic gauche on valide, on interagit avec le monde Et avec le clic droit on accède à un menu, menu composé donc du menu qui permet de revenir au menu principal du téléphone Un téléphone, c'est la seule chose que je portais sur moi lorsque les vagues m'ont emporté Il a résisté à l'eau de mer mais les batteries sont presque vides Voilà donc il n'y a plus beaucoup de batteries Juste avant mon accident, j'étais bien placée pour faire tomber le record Et décidée à prendre tous les risques Je vais payer cher Si je m'en sors, qui voudra encore me confier un bateau ? Et voilà Et enfin les objectifs Les objectifs où en fait on voit les dialogues qui apparaissent au fur et à mesure Ok alors c'est pas tout ça mais j'ai un invité à côté de moi Et il s'agit d'Axel mon ami, il se dit bonjour Donc il va m'aider si je galère un peu Même si ce jeu je le connais parce que j'ai déjà fini Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pu jouer donc ça va être la surprise de nouveau Ok donc c'est un jeu, je ne sais plus comment ça peut être Je crois que c'est Shift & Click ou bref on appuie pour changer directement d'endroit Voilà donc c'est parti Je peux ramasser ça L'objectif je crois c'était de ramasser la nourriture pour se nourrir Quoi qu'on a des huîtres là Et encore une là Certains trucs on ne peut pas y accéder Ouais on va essayer d'échapper Voilà On peut encore ouvrir ça On peut ramasser ça Il faut choper très vite parce que sinon après c'est vraiment galère de les choper Parce que tant qu'ils vous regardent comme ça Vous ne faites pas assez Et donc il faut attendre que les deux ont le dos tourné pour en choper Je l'ai eu Donc dès qu'on le voit il faut sauter dessus Et donc on peut choper la carcasse Hop on a fait se tuer Donc je pars à l'embellée Eh oh Revenez s'il vous plaît J'ai besoin d'aide Ai-je rêvé ? Il m'a semblé voir quelqu'un là-haut Mais qui ça peut bien être ? Trop haut Ouais Et on ne peut pas encore y aller Il faudra être un singe pour grimper là-haut Maintenant avec le clou Alors je vais vous montrer comment on fait Et on fait auto Tout se classe dans cette Je ne sais pas ce que c'est l'interface Prenez l'objet Vous faites clic droit Vous l'avez en haut A gauche Et puis vous pouvez s'en servir Et en plus on reste justement dans le crafting Mon ami le fait remarquer puisqu'on peut se crafter les objets ensemble Et hop On a une lentille Quel bruit bizarre En effet Donc il va falloir enquêter Hop hop On ne peut pas encore les choper Des airs de terre dégueulasse Du métal On arrive sur le chemin de la jungle On ne peut pas encore tout prendre Voilà Je vais vous montrer ça Très curieux ces pièces de métal rouillées fixées sur la roche A quoi pouvait-elle servir ? Et bien nous le verrons plus tard On a déjà pas mal de matos qu'on a amassé Donc on va commencer à déjà interagir Donc là on a Quelque chose de marqué C'est une plaque de métal qui porte l'inscription Nautilus 1860 Donc voilà L'encyclopédie qui est dans la montre Ne permet pas de nous renseigner là-dessus Vu qu'en fait Elle n'est pas de pile de temps Voilà Et ex-couteau On va pouvoir commencer à récupérer Ça Voilà On fait ça aussi On prend ça Ça c'est un C'est un couteau En gros c'est un couteau Rallongé Qui permet de choper des trucs plus 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 haut placé Voilà je vais y arriver On va également reprendre ça Donc ça on peut Comme c'est un outil On peut le défaire Donc récupérer Les composants Et que ça Casse Le truc Ça nous fait Un deuxième couteau Comment elle arrive A transformer cet objet Qui ressemble rien A un couteau En un couteau On va pouvoir continuer Vu que maintenant On a quand même pas mal de matériel Vu qu'on a un couteau On va s'en servir Pour récupérer les lianes Que je ne pouvais pas prendre avant Alors évidemment Là ça vous paraît un peu abstrait Ce que je fais Parce que je sais ce que je fais Mais je peux vous assurer Que plus tard Ma aventure Je saurais moins ce que je ferais Et donc Enfin vous verrez Voilà Alors il faut faire du feu Donc voilà J'allume le feu dans le foyer Il y a toujours eu cette espèce de lag De bruit et de luminosité Quand on allume le feu Bon Donc c'est parti pour commencer à manger Voilà On a fait subir au pauvre port épique Un châtiment Vraiment atroce D'ailleurs au crabe aussi Ouais en effet Une perle Elle est énorme Peut-être vaut-elle assez cher Pour remplacer le bateau que j'ai perdu On verra ça L'huître s'ouvre à la chaleur du feu Vous voyez La barre en bas à gauche Elle se remplit au fur et à mesure que je mange Là on mange les oeufs Là on mange les oeufs Ouais ouais Elle a un grand appétit Donc voilà Hop On va essayer de faire ça pour avoir les noix de coco Alors Non pas ça Si c'est ça D'abord percer la noix pour boire le lait qu'elle contient Puis découper l'écorce pour manger la chair Rien n'est perdu J'ai une autre information à vous dire C'est aussi que le jeu est en théorie On peut le finir en 6 heures au maximum Enfin Après c'est 6 heures minimum pour le finir Mais euh Comme je le connais D'abord percer la noix Oui c'est bon Donc comme je le connais relativement bien déjà Je pense que ce sera On va dire 4 heures Qu'est-ce que c'est important ? Ouais Donc ça devrait être faisable assez rapidement Mais cette noix de coco on va la garder pour plus tard Et on va pêcher le poisson Les épines d'acacia se courbent à la chaleur du feu Et on va manger un bon poisson On fait l'équation de la canne à pêche Avec les verres de terre d'ailleurs Ouais L'heureusement qu'est-ce qu'il faut dans le sable Et voilà on peut choper le poisson Qui est tout bonicoté si insolument Et on a enfin un poisson pour finir de remplir la barre C'est vrai qu'il avait l'air beaucoup plus petit dans la barre J'ai assez mangé Je me sens d'attaque Je devrais explorer l'intérieur des terres maintenant Et parce que je vous l'ai pas dit Mais avant On pouvait pas passer là Parce qu'on avait pas assez de force Maintenant on peut Donc euh Je vais monter là-haut Je subis le dernier tremblement de terre Encore ce bruit ? Et donc c'est sur ce bruit que je vais vous laisser Parce que Les 10 minutes que j'ai réservées à ce jeu Sont maintenant passées Donc on se retrouve très bientôt Pour le prochain épisode de cette série Qui s'annonce très bien je l'espère Et donc à plus Et bye bye Allez dis ciao Allez Sous-titres par Jérémy Diaz